... Commençons cette revue de presse par la Guinée, où l'ambassadeur américain dans le pays, Dennis Hankins, a déclaré que les États-Unis sont contre la réforme constitutionnelle en Guinée. Le débat est en cours depuis un certain temps déjà, surtout après la récente visite du président Alfa Kondé en France. Hankins a fait ses remarques lors d'une entrevue avec un journaliste du quotidien d'Africa-Guinée, hier à la Bége. Mais selon le journaliste, plusieurs observateurs estiment que le président Kondé veut modifier la constitution pour pouvoir briguer un troisième mandat. Mais les États-Unis continueront-ils à le soutenir dans le cas où cette théorie se réalisait ? L'ambassadeur a répondu à la question en indiquant, je cite, « Nous sommes très clairs, les pays changent leur constitution, mais nous sommes contre la modification de la constitution en faveur d'une personne au pouvoir. » Jusqu'à présent, le président Alfa Kondé n'a pas encore parlé d'exercer un troisième mandat. Et je pense que le président est mieux placé pour parler de ses intentions que qui que ce soit d'autre. Africa Guinée rapporte que Hankins a en outre fait remarquer qu'en Afrique de l'Ouest, il y a des réactions négatives concernant les réformes constitutionnelles. Il a donné l'exemple du Rwanda et d'autres pays où des réformes de ce type ont été faites, même si les États-Unis étaient contre ces changements. Mais ce sont eux qui ont fini par prendre la décision. Néanmoins, il a souligné que le président n'a toujours pas parlé d'un troisième mandat. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a nommé un nouveau gouvernement parmi plus de 50 fonctionnaires ce mardi, un exécutif qui n'inclut pas de grandes personnalités d'opposition. C'est l'information donnée par News24. Le nouveau cabinet sera dirigé par le Premier ministre Bruno Chibala, un acteur clé, dans la coalition de l'opposition. La coalition n'était cependant pas en faveur de sa nomination il y a environ un mois. Le nouveau gouvernement a mis en place un accord conclu en décembre de l'année dernière qui appelle à la tenue d'élections avant la fin de l'année, excluant Kabila de la course présidentielle. L'impasse politique en RDC a causé la mort de dizaines de personnes l'an dernier. Après que Joseph Kabila se soit maintenu au pouvoir après l'expiration de son mandat. Et enfin au Kenya, The Star rapporte que le président Uru Kenyatta a retenu les services de la société de données minières Cambridge Analytica à quelques mois des élections présidentielles qui se tiendront donc en août dans le pays. Une société qui aurait contribué à la victoire du président américain Donald Trump à l'élection américaine et qui a aussi appuyé celle du camp politique en faveur du Brexit au référendum au Royaume-Uni. Cambridge Analytica a en effet travaillé pour la campagne de Trump en 2016 qu'il a emporté avec une marge de seulement 70 000 voix dans trois États disputés. Une implication de la société qui selon The Star a scellé la victoire. Sur son site internet, la société se présente comme un leader mondial dans les campagnes axées sur les données dotées de plus de 25 ans d'expérience ayant travaillé sur plus de 100 campagnes d'information sur les cinq continents. Décrit comme une entreprise de guerre psychologique à l'emploi des ex-officiers de l'armée dotés de cette expérience. Si cela fonctionne pour le Kenya cette année, on peut s'attendre à ce que Facebook et d'autres entreprises qui divulguent des données personnelles divulguent des informations privées concernant les électeurs indécis au Kenya qu'ils bombarderont ainsi de postes et de publicités. Affaire à suivre.